Est-ce que tu connais le mini-pull-max? Le pull-max? Dans la prochaine vidéo, on a 30 minutes, ok? Je te montre comment j'ai fabriqué mon stand. Je te montre comment la machine marche, les différences entre le pull-max et le planishing hammer, ok? Je te explique exactement c'est quoi la différence, pourquoi j'ai acheté ça, et j'ai même fabriqué une pièce, ok? Regarde la pièce. Ah! Non, je te la montre pas tout de suite. Mais là, retourne en arrière. C'est parti! Je vais installer mon mini-pull-max. J'ai envie de l'avoir sur un stand, ok? J'ai hâte de l'utiliser. Fait que là, je vais faire un stand pour le monter, un peu comme celui-là de compagnie. Quand tu peux l'acheter, tu peux l'acheter avec le stand ou sans le stand. Moi, je l'ai pris sans, pour essayer de me sauver un peu d'argent, pour le shipping et tout ça, puis ça va ressembler à ça. Tu vois, il se vend avec un stand demain. Puis tu peux mettre les dags dans le centre, sur une petite tablette. Fait que je vais inventer quelque chose dans ce genre-là. Je vais peut-être le fermer, pour éviter que la cochonnerie rentre dedans. Présentement, là, c'est un peu pour ça que je l'ai acheté dans le fond, c'est pour shrinker, gars. Il y a le thumbnail, le dag qu'il y a dessus, il appelle ça le thumbnail, c'est comme une petite bosse. Il y a une bosse en arrière, puis là, ça cogne l'un dans l'autre, puis ça fait du shrinkage. ça fait qu'on va tout bien être bon pour l'essayer, même un truc que ça. Le mini pull max. Ça, la cornière. Ça a l'air qu'on a commencé à être finie, là. Ah! Il y en a pas d'autres, il y en a d'autres, mais je sais pas ce qu'il y a. C'est ça que ça fait quand on déménage, on sait pas trop ce qu'on est rendu que tout ça. Il y a le même. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Maintenant, je vais juste le mettre plus haut, gars. POC! Moi, j'suis dans un poteau à la bonne hauteur, pour ça je vais en coter mes t-shirts dessus. Tu sais, quand je disais, là, ma table d'acier, là, pour souder dessus, faire des fixations temporaires, c'était pas mal à ça que je parlais. Installer des bébelles temporaires. C'est OK. C'est pas mal joué. Shake. Un peu. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Ça va pas s'allumer, cette affaire-là. Faut pas s'enfermer avec ça. Fait que là, je vais juste relier. Puis, je devrais avoir un angle quand même intéressant, tu sais, si je veux dire, c'est lié avec un stand, là. On a un stand assez gros, pareil. C'est pas si pire. Là, ça me prend des roues. Mes roues, là, c'est des roues multidirectionnelles, c'est pas terrible. Je vais les souder, là. On va voir ce que ça va faire. Au pire, je vais les scraper. Ça fait longtemps que je les ai, puis c'est de la marde, ça fait que je vais souder ça, hein? C'est ça que j'ai, c'est ça que je mets. C'est ça le truc. Tu mets ce que t'as. À ce temps-là, ça coûte à rien. Ou presque. Je mets jamais quatre roues, moi. Quatre roues, là, souvent, ça bouge tout le temps un petit peu, puis j'haïs ça. Fait que je me mets tout le temps juste deux roues en arrière de même. Puis en avant, bien, je le leve, puis je force après. Puis je le promène. Toutes mes choses sont faites de même. Mon four est installé de même. Il y a juste ma prince plieuse. Ah, c'est vrai, ma plieuse, elle, elle est à quatre roues. Elle est à quatre roues. Mais normalement, là, je préfère avoir juste deux roues. Parce que sinon, ça bouge tout le temps un petit peu, tu sais, puis ça vient fatigant. Là, ça bouge pas pas en tête. Le poids est dessus. Puis quand tu vas la prendre, bien, là, tu forces. De toute façon, c'est pas pour se promener partout avec ça. Là, ce qu'il faut, c'est que je réussis à me faire du storage. Il faut que je rentre du storage à l'intérieur. Puis là, il y a plein d'outils là-dessus. Des petits outils que tu peux ajouter comme ça, gars. Celle-là, c'est justement pour faire mettre les dagues du planishing à la mer. Puis ça, bien, il faut que tu les mettes à quelque part. Sinon, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Tu peux pas laisser ça traîner. Mais le problème que ça, c'est que quand la machine marche, ça vibre. Ça double le bruit. Fait que là, ce que j'ai fait pour mon planishing à mer, je me suis mis une genre de petite toile de toiture en robeur collée. Fait que ça, là, c'est comme, c'est chromé, mais c'est comme du caoutchouc, ça. Quand tu mets ton outil, bien, au moins, il, tu sais, il est pas faire se faire. Puis il fait pas trop de bruit, tu sais. Fait que là, je vais me faire une plaque 1.8. Je vais me couper une plaque. Je vais mettre une plaque là-dedans avec plein de trous. Puis après ça, je vais mettre une grosse membrane en caoutchouc, probablement de toiture. Là, trouve-la à cette heure, je ne sais pas ce qu'elle est. Sûrement, je vais en acheter un autre, mais c'est pas grave. Regarde, ça ressemble à ça, ça s'en vient. Après ça, on va lever le mini-poule max, puis on sac ça par-dessus. Fait que on continue, man. Il y a une couple d'heures. De fait, pareil, ça paraît pas, mais il y a une couple d'heures. Mais je suis bien droite. J'ai fait sûr qu'il était au niveau sur place. J'ai pogné mon rack, je l'ai mis au ce qu'il était. Parce que, tu sais, veux-veux-pas, le garage est un peu comme en pente à cause du drain, tu sais. Là, il faut qu'elle aille tout dans le centre. Fait que là, je me suis fait sûr que là-bas, j'étais correct pour être au niveau. Fait que là, ma machine, elle va être super au niveau. Même s'il n'est pas au niveau sur la table, tu sais. J'ai le souder un petit peu en dessous, j'ai mis un chîme. Fait que tout est bien droite. Tu sais, c'est tout fait à l'œil, là. Il n'y a pas de précision bien bien là-dedans. Après ça, on met ça par-dessus, on perce les trous. Puis je vais caper chaque côté. Je ne veux pas que la marde aille trop dedans. Fait que je vais caper avec de la tôle, là. Je pense que ça va être ça. Ça fait bien, pour vrai. Un beau petit stèle, là. Ça sent bien. Fait que là, ça, tu sais, je peux mettre du storage à peu près à cette hauteur-là. Puis je vais mettre une plaque aussi dans le fond pour être capable de, tu sais, peut-être mettre d'autres stocks. Là, on va voir, là. Ça ressemble à un petit foyer. C'est rien. Fait que là, on perce des trous, man. Il y a des trous à parser. Avec ma petite perceuse, là. Les straps sont finis dedans. Ça, c'est une petite perceuse de boîte, pour vrai, là. OK. À mon niveau, là, moi, présentement, c'est pas assez fort. Mais pour commencer, OK, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait un job. Mais là, les petits straps, là-dedans, sont toutes finies. Les petits poils à revolles, ça me surprendrait pas que la strap à coupe, là. Tu sais, c'est fatigué, là. J'ai jamais changé les straps, là-dedans. Puis là, ça vire, puis là. Là, je mets une praille-bord pour essayer de serrer plus les straps. C'est pas assez gros, OK? Pour passer des trous à un pouce, là, oublie ça. Ça marche pas. Je te dis qu'elle restera pas là. Non, ça, ça passe pas le test. Ça va prendre un autre mode. C'est étonnant. Regarde, les trous sont là. On va les mettre là-dessus avec la précision, là, là. Incroyable. Comme ça. OK. À un moment donné, il faut pas tout le tête précis, là. Je te mets ça, là, je te mets ça à l'œil. Puis c'est parfait. Des fois, l'œil, c'est le fun. Moi, je dis que c'est le temps d'essayer de la mettre par-dessus. Après ça, je vais refaire des plates. Là, il faut percer les trous sur le top. Ça fait le chain-block. Ouais. Messieurs! Je suis surpris. Ma mesure est pas pire. Tu sais, le but, là, c'est vraiment d'avoir les coudes aux 90 quand tu passes beaucoup d'heures là-dessus. Mais le problème, c'est que tu veux voir ce que tu fais. Ça fait que là, je suis peut-être un petit peu trop haut. J'aurais pu la mettre plus bas. Mais c'est pas un outil qu'on force beaucoup non plus. Tu sais, c'est un outil qui embosse. Puis tu te promènes. Peut-être que je suis un petit peu trop haut, pour vrai. Peut-être que les épaules vont fatiguer. J'aurais pu peut-être me mettre un petit peu plus bas. Mais de toute façon, c'est pas comme la roue en glace. La roue en glace, là, je vais sûrement la faire plus bas. Celle-là, elle peut être un peu plus haut. C'est pas bien grave. Je vais juste plus voir ce que je fais, là, tu sais. J'y ai été pas mal à l'œil, je te dirais. J'étais à 45 pouces de haut. Juste sous le « dag ». 45 pouces. T'entends-tu? On dirait qu'il est bien accordé. Allez, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je pense que c'est la plaque, là, ici. Je l'ai rentré un peu à serre. On dirait qu'il y a de quoi qui marche pas, là. Allez, as-tu vu ça? Ça, ça veut dire que quand la machine, elle va frapper, là, ben, ça va, ça va résonner tout le temps, là. Allez, j'haïs ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir acheté un marteau pour faire de la construction, pis il sonnait tout le temps. Ting, ting, ting. Ah! Il va falloir que je remédie à ça. Je pense que je vais souder en dessous, cette plaque-là. Ça ressemble à elle. Je dirais que c'est elle qui est accordée. C'est à la bonne fréquence. Je vais dissacrer des coups de soudure en dessous pis qu'à prendre une chieure, parce que là, elle fait chier, là. Pas content, hein? Pas content! On s'entend que c'est pas mal moins long à couper pis avec la grignoteuse comme je faisais avant. Ça fait que présentement, elle l'aime bien. Elle fait bien. Oui. Bon, ajoutons-y un peu de... fantaisie. Je vais essayer de faire des hot rod flame. Des flame un peu... On peut pas laisser ça plate de même. Voyons, là! Ça va pas de bon sens. Mais j'ai une fin amusée que je me donne pour le fun. Là, le problème qu'on a, c'est que c'est 18 gigs. Je vais arrêter de la 20 gigs. Je vais arrêter le fun. Mais là... Ça se peut que ça marche pas. Pas grave. Quand tu fais des affaires de même, le baisse, c'est d'avoir une table. Quand t'as une table, tu peux te promener pis tu fais juste tourner à tôt, là. Parce que là... Je vais essayer de faire de quoi, mais... Des bonnes chambres, ça marche pas. Je peux pas trop la aboutir non plus, là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste une question de pression. Quand t'arrives dans les bouts, tu relâches la pression pour pas scraper tout. Parce que quand t'arrives... Puis les deux billes, ils rentrent ensemble, c'est sûr, ça fait de la merde, t'sais. Fait que quand t'arrives dans le bout pour faire ta pointe, là, tu slacques la pression, pis c'est juste une question de pression. C'est pas long que tu pungles la twist pour vrai. C'est pas un pro de ça, là, mais je me rends compte que ça se fait assez bien. Puis là, tu vois, je finis. C'est sûr que ça prend un ressort sur ton bille de rouleur puis qu'il monte tout seul. Non, oui, ça va aller mal. Mais si la tôle, elle serait moins épaisse, ça irait encore beaucoup mieux. Là, c'est parce que j'ai une tôle de 18 gauge, on s'entend que c'est raide entre la barouette. Pour faire des gros dessins de même, ça prend une plus grosse ouverture possible, pareil. Là, tu vois, j'ai pas grand-chose. J'ai 24 pouces, mais ça me semble. 18! Hé, 18! Ceux-là qui font des petits dessins, des logos, pis tout ça, ils ont vraiment plus grand. ça va mieux. Trouves-tu que ça fait cool? Je trouve ça pas pire, ouais. Dis-moi, est-ce que t'aimes mieux avant ou après, gars? Ça, c'est avant, pis ça, c'est après. Regarde. La flash, pareil. Moi, je trouve ça cool, pareil. Après. Après. Je tenais-tu déjà dit que j'étais accro à ça? Je trouve ça vraiment beau, le métal naturel. J'aime vraiment ça. Si j'aurais une auto de même, moi, je serais super content. Viens, gars. Faudrait juste le clirer. Pis là, tu peux le graffiner, tu peux le maganer, c'est rare. Je pense pas tout le temps à tout. Là, tu vois, je me rends compte que si j'échappe ma boat, elle tombe dans la patte, c'est fini, je ne la revois plus. Fait que là, j'arrive d'enlever mes gants, et là, ça ne va pas bien. Je pensais pas que ça allait être pesant de même. Ça pèse vraiment, ok, lors du transport, ça pesait 491 livres, avec le bois et tout. Mais là, pour la transporter, je pensais que ça allait être plus facile que ça. J'étais en train de crocher le petit morceau. J'ai un petit morceau de fer, il est plein, c'est un métal plein, je suis en train de la crocher. Mais ça donne ça, regarde, ça fait beau, ça a bien sens. Je peux mettre ma pédale à l'intérieur, comme ça. Là, je me demande, sur le dessin, il a l'air d'avoir des petits supports pour mettre le guide. Parce qu'il y a un guide rotatif, il y a un guide aussi comme ça, un guide fixe de même. Mais il y a un guide rotatif. Fait que tu accotes ta pièce, puis ça roule. Quand tu as une pièce ronde, tu accotes le guide rotatif, puis ça va super bien. Tu peux pas trimballer ça, puis te dire, je vais te rasser ça 3-4 fois de place. D'un coup, si j'ai mis une place, tu laisses ça là. Bon, maintenant, à quoi ça sert cette machine-là? C'est quoi la différence? Pourquoi t'as acheté ça? Dans le fond, le pull max, il existe. C'est une grosse machine, c'est vraiment 4 fois plus gros que ça. Puis c'est branché sur le 550. C'est une grosse machine en C qui sert à aboutir la tôle. Dans le fond, c'est juste ton imagination qui peut t'arrêter. Plus que t'as d'idées, plus que tu peux faire de quoi. Puis c'est plus pour la production, puis la constance. Si tu veux fabriquer une pièce, il y a des bonnes chances qu'elle s'aille pas mal plus droite. Quand tu veux l'emboutir ou faire peut-être une flange dedans. Si tu prends une machine, tu t'accotes sur un guide. Tu comprends que si je l'accote sur le guide là, je m'en vais bien droite. Au bout de la ligne, mon morceau va être droit. Cette machine-là, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme la rotation en translation. Fait que c'est mécanique, il n'y a pas d'air là-dedans. Là, elle est branchée, on va l'allumer, voir. Puis ça ne fait pas de bruit. Là, présentement, ma pièce, tu peux voir, tu peux la baisser et la lever avec cette partie-là. Tu veux sortir ta pièce là-dedans. Elle monte, ça descend. Puis c'est mécanique. Fait que là, regardez. Tu pises là-dessus. T'entends-tu? Puis la pédale est progressive. Fait que tu peux y aller dedans. Ça te donne une idée comment ça ne fait pas de bruit. C'est quand même cool. La force, c'est monté sur un gros C fort. Fait que tu peux placer la tôle. Tu vas l'emboutir selon le dag que tu as. Puis tu vas être capable de faire une forme. Tu sais. Moi, j'ai mon... J'ai aussi toutes les dagues pour mon planishing hammer. OK? Toutes les petits dagues, là, ils peuvent être mis là-dessus. Fait que tu peux aussi faire du développement. Tu vas frapper fort, mécaniquement, au lieu d'y aller à l'air. Parce que ça, c'est tempête, celle-là. Ça, tu décolles ça, là, puis c'est... Tu sais? Puis c'est pas solide. C'est comme juste un spring loadé. C'est pas pareil. Puis toutes les dagues qu'il y a là, je peux les prendre, puis les emmener, puis les mettre là-bas. Ça, ça se fait très bien, oui. Tu mets cette partie-là dedans, puis tu le rentres dedans de même. POP! Fait que là, OK? Toutes les dagues de mon autre machine fait là-dessus. Fait que je peux faire du développement aussi. Puis, si tu as une bonne idée, si tu veux inventer ta forme, il y a d'autres sortes de serre. Il y a d'autres sortes de genre de petits dagues que tu peux sculpter dans un morceau de plastique. Faire le mâle puis la femelle. Puis tu sais, après ça, bien, tout ce que tu as à faire... Ce que tu as à faire, c'est de bien sculpter ta pièce. Tu peux le faire en fer, tu peux le faire en plastique. Mais celui-là, c'est pour faire des moules en plastique. Tu serres ton moule en plastique là-dedans, dans les petites vis. Puis tu peux l'installer là-dessus. Puis après ça, tu passes ta pièce. Puis quand tu as une forme particulière qui est dure à faire, on s'entend qu'on sauve du temps. Tu sais, c'est fait pour la production. C'est plus fait pour la production. Puis j'ai acheté aussi une espèce d'étau d'ajustement. Tu vois-tu? Ça, dans le fond, c'est que tu pognes tes dagues, que tu t'inventes, dans le fond, les moules. Puis tu peux t'ajuster la hauteur parfaite avec ça. Pour être capable, parce qu'on s'entend qu'il faut que ça s'est précis. Il ne faut pas que ça rentre l'un dans l'autre. Il faut que ça s'est quand même précis, la façon que tu fais ça. Puis ça, c'est juste une jig, dans le fond, pour les assembler droit. Pour être sûr que quand tu vas installer ça sur la machine, ça va être droit. Là, présentement, il y a un dague dessus. Ça s'appelle le thumbnail. Le thumbnail, dans le fond, c'est qu'il fait du shrinkage. Il y a une bosse. Ça fait comme un pic à la tôle. Puis quand tu reviens sur ton pic, tu effoires le pic. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est comme un toque mécanique. Quand tu fais un toque, tu plies ta tôle. Ça fait un pic. Puis quand tu reviens sur ton pic, tu l'effoires l'un dans l'autre. Rendu à peu près dans le centre du dague. Ça fait que le métaux revient l'un dans l'autre, puis ça shrink. C'est pas une méthode super rapide, mais ça fonctionne quand même bien. Le problème, c'est que ça endommage la tôle. Tu peux tout faire ça au marteau. Tu peux tout faire ça à la main au marteau sur une bûche. Mais mécaniquement, on s'entend que ça va plus vite. Tu promènes la tôle dedans, puis ça shrink. Tous les petits outils viennent avec. Comme là, c'est pas juste les 7 screws qui tiennent tout le dague. C'est vissé par entour, puis ça monte, ça descend avec ça. Tu vois, la dernière fois, j'ai oublié de le serrer. Tu serres ton 7 screws, puis tu visse, puis tu montres, puis tu descends ton dague selon la hauteur, puis ça c'est précis. Comme là, par exemple, ce modèle-là, ils disent de rentrer l'épaisseur de ta tôle à l'intérieur. Puis de juger ton épaisseur. Parce que si tu les fois trop, ben tu vas les tirer, tu sais. Fait que selon les recommandations du dague lui-même, il donne des feuilles, puis tout. Comment l'installer? Faut que ça avance de 2 mm, que tu mettes ton épaisseur. Ben, t'as les ajustements partout là-dessus, puis tu continues à monter, puis à descendre, tu vois. Je peux l'ajuster vraiment précis avec la petite roulette en dessous. Puis ça, ça fait que, tu sais, même à la main, je peux le tourner, gars. Là, je le vois exactement, la hauteur, je rentre mon matériel, je serre mes petits 7 screws, je serre tout ça, puis c'est prêt à démarrer. Dans le fond, ce machine-là, là, c'est vraiment ton imagination qui peut t'empêcher de travailler avec, là. C'est plus que t'as d'idées, plus que tu peux faire ce que tu peux faire de choses. Il y a un guide rotatif. Tantôt, je parlais de mon guide rotatif. C'est la même affaire, tu vois ce guide-là? C'est la même affaire qu'un guide comme ça, sauf que lui, il est rotatif. Fait que quand t'as une pièce qui est ronde, ben le guide, il roule, puis il suit ta pièce. Puis quand ta pièce avance, puis recule dans ton deck, ben, tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu peux t'accoter sur des pièces qui sont rondes ou des formes bizarres, puis ça va tout le temps être bien aligné. Tandis que ça, t'as un guide droit, fait que quand t'es accoté dessus, ben là, ta pièce, c'est que ça est droite. Tu sais, je veux dire, si tu pognes un dedans de roue, mettons, exemple, puis tu veux faire une flange, ça marchera pas, tu sais. Mais là, la grosse particularité, c'est que ça marche sur le 110. C'est une machine qui marche sur le 110. C'est pour ça que, pour moi, je trouvais que c'était une bonne option. Parce que juste rentrer le 550, là, c'était quasiment infaisable, tu sais. Mettre un 550, je pense qu'ils appellent ça un modulateur, pour essayer de convertir le courant à 240 en 550. Ça coûtait comme 5000 piastres. Ça va vite, là, tu sais. Cette machine-là, je l'ai pris sur TrickTool. Tu peux aller voir sur Internet, OK, va voir. Ils vont te le... Tu vas voir tout les... Combien qu'elle coûte. Ils ont beaucoup d'outils. Je fais pas de publicité pour d'autres. Je suis pas vrai. Je suis pas payé par d'autres, pas en tête. Mais je l'ai pris, là. Cette entreprise-là, elle est située aux États, OK, regarde bien. À cette place-là, paye-la, aïe, je sais pas. Je pense que c'est en... Paye-la. En tout cas, c'est aux États, puis je te le dis, là, j'ai payé des douanes... 1000 piastres de douane. Ça m'a pris 3 mois de l'avoir. La conversion canadienne-américaine, elle coûte cher. C'est vraiment un outil qui coûte un bras, là. Moi, je te le dis, là. T'as pas besoin de ça si tu n'as pas besoin. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai... J'avais envie d'avoir un outil pour faire de la production, parce que je m'enligne pour faire des pièces... Plus de pièces, tu sais. Puis ça sauve les bras, veux, veux pas. Tous les coups qu'elle a fait, que je fais pas besoin de faire avec mon bras. Ça vaut quelque chose, tu sais. Là, c'est à la fin de l'habitude. Tu t'en vas plus creux dans ton shrinkage. Puis à la fin, il faut que tu arfasses des passes plus en avant, tu sais. Là, je pourrais aller tout de suite sur ma pédale, puis le mettre plus beau, tout de suite. Mais, là, le trip, c'est vraiment de jouer avec ça, là, cette bébé-là. Tu vois, ici, là, il ne devait pas baisser assez. C'est quand même trippant, là. Tu sais, j'avais fait une erreur, là, j'avais monté trop haut, ici. Tu sais pas si tu vois, mes gars, j'avais monté jusque-là, ça ne servait à rien parce que, dans le fond, de l'autre côté, je ne l'ai pas fait. Mais, tu sais, mettons, là, c'est dedans à la roue, ça se fait, là, tout se fait. Ça, un avant-midi, là, je suis capable de faire une erreur au complet, là. T'as une autre affaire. Tu sais, je me demande si toutes les 7 screws, puis tout ça, ça va durer longtemps. Probablement. C'est important de bien s'ajuster. Normalement, ça devrait durer assez longtemps. Je n'ai aucune idée de la garantie. Là, on change de dague. Il faut vraiment faire attention à ça. OK, les dagues, là, demain, tu appelles ça des dagues, là, mais... Tu peux appeler ça des mandrins, surtout. Tu sais, il faut pas... Tu sais, c'est chromé, ça. Il faut vraiment que tu fasses un entretien de ça. Tu fasses attention pour pas les échapper à terre, pour pas... Tu sais, il faut pas que tu les brises, là. Ça, à un moment donné, ça vient tellement maganer que ça travaille plus bien, puis ça fait des marques. Plus ce qui est poli, moins qu'il fait de marques. Tu s'entends? C'est pour ça que le monde, il fait... Tu sais, je veux dire, quand tu fais de l'aluminium, puis tu fais des pièces de précision, c'est moins intéressant de prendre des machines de même, parce qu'elle veut, elle veut pas, ça marque. Tu sais, fait que c'est ça. Ça a pas tous des... des positifs. C'est des positifs puis des... des négatifs là-dedans. Là, tu vois, je vais installer mon... celui-là, qui sert à faire planir. Là, je me suis pris un... un pouce et quart. Je vais le mettre là-dedans. Dans ces bébelles-là, il faut absolument pas que ça saille les 7 screws qui travaillent. Fait que tu sais, tu t'arranges tout le temps pour être accoté sur le solide à quelque part. Comme lui, il faut que ça aille bien dans le fond, en haut. Fait que les 7 screws, ils... ils se trapperont pas dans le fond, tu sais. C'est dur sur la machinerie, là. Ça cogne bien dans l'eau. Après ça, on s'enligne de même. Parce que ça, c'est pas comme le planishing hammer. Planishing hammer, tu mets ça là, t'accoutes ça. Pis c'est le spring qui compense l'épaisseur. Tandis que ça, ça est foire. Fait que tu sais, t'es ben tight. T'es foire, là. C'est plus pareil, pas en tête. Y'a pas de flexion, y'a pas de... pas de flexion dans la machine. On s'entend que ça garoche d'un bord pis de l'autre pareil. C'est tough. Surtout que tu sors du... C'est plus dur à chauffer que le planishing hammer. Donc, d'après moi, c'est plus facile à se coincer les doigts dedans. C'est tout à le même principe. Tu coupes, tu chrignes, tu étires pis tu positionnes. C'est toutes les mêmes affaires, sauf que tu prends des outils différents. Les gars, j'ai passé ça, là, il y a deux minutes, là. Tu vois, les gars, viens. Même pas, on commence à avoir une forme. Là, c'est le centre que j'suis pas capable de faire. T'sais, j'peux bien le continuer avec ça, mais ça va tout se déboîter d'après moi. Si, je change le deck. On essaye-tu? On essaye. Ah! C'est ça, j'change même pas. Fait que ça monte pas assez haut pour changer le deck. Oh! Y'est-ta-pa-ouette. Oh là! J'suis content à t'en va, ouais. T'en va! Ah! Y'a! Fait que là, on va remettre encore un deck encore plus smooth pour dans le centre. Là, ça garroche partout, j'vais mettre de l'huile. Tu vis? Je m'ennuie de ma roue anglaise, là. Ça pourrait être miroir. Ça pourrait te mettre ça, là. L'aluminium, là, c'est ça qui est le fun. C'est du beurre, là. C'est mou, mou, mou. Mais regarde, on peut voir le résultat, là. Regarde, j'ai fait une roue de moto, là. Une aile de moto, là. Pis ça a pris à peu près une heure et demie. Pis elle est faite, là. Qu'est-ce que je veux dire? Elle est pas égale, 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 les petites affaires. Mais ça, tu vois pas ça que chez vous. Mais regarde ça! Hé, non, pour eux, j'fout le content. OK, c'est la première essai. Première fois que je l'essaye. Pis regarde, j'ai réussi à faire ça. Fait que j'suis vraiment content. Là, on va faire la flange. J'essaye le dernier outil que j'ai acheté. Pis on va essayer de faire une flange. Peut-être, c'est pas bon. Hein? On va essayer-tu de virer tout ça? Parce que dans le fond, ça sert à faire des plis. C'est assez dévastateur, par exemple. Si je passe aux côtés, ça déboît tout. L'aluminium, c'est mou, 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 là, tu sais. Regarde ça! Ça peut faire un beau collerail, là, peut-être, pour un armure. Donc là, tu vois-tu mon pli, il est assez... Il est pas précis, là. Donc là, je vais essayer de faire un pli précis, précis, précis. Ben carré. Tu sais, vu que c'est une machine fixe, à un moment donné, elle a comme un maximum, tu sais. Elle a atteint son épaisseur que j'y ai mis. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse pour réussir à continuer à les tirer, il faudrait que je monte un petit peu le dague du bas. Parce que mon épaisseur, tu sais, elle est atteinte. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, c'est que le planishing hammer, lui, il est tout le temps sous pression. Fait qu'il compense. C'est un peu le même principe que la English wheel. Tout le monde pense qu'il faut qu'elle s'aille super rigide, mais faut pas. Faut qu'elle suit les épaisseurs. Parce que, vous, veux pas, l'épaisseur, elle change. Partout quand tu te promènes dedans. Fait qu'elle doit avoir une certaine flexibilité pour suivre les épaisseurs. Celle-là, elle le fait pas. Ça, c'est mécanique, c'est raide, c'est stiff. Donc là, si je voudrais tirer plus, ça fait que je monte un petit peu le dague du bas. C'est pas pareil, c'est un autre outil. Mais là, on va lui faire, on essaye le dernier. On va lui faire un pli, voilà. Dans le fond, ça va dans le mandrin. Pis dans le haut, t'as comme de quoi qu'il vient cogner. Pis tu promènes ta pièce à côté là-dessus. Pis ça fait un pli. Pis ça, dans le fond, c'est ton guide. Donc, la distance de ton pli, elle va être constante. C'est du machinage, là. Fais ça à la main, beaucoup plus dur. Comme ça, tu forces pas, là. Même affaire, je vais setter mon épaisseur pour pas couper la tôle. On s'entend que ça pourrait aussi couper, si je vais trop fort. Là, je pense que ma hauteur est bonne. C'est un peu comme toi, là. J'apprends en même temps que toi. Tu t'as demandé pourquoi j'ai tout le temps mes écouteurs sur les oreilles. Étrangement, j'aime pas le bruit. J'aime pas ça, le bruit. J'ai de la mesure à... J'ai les oreilles sensibles. Peut-être parce que je les ai trop tapées. Fait que j'ai tout le temps des écouteurs pour protéger le son. Deuxièmement, tu veux pas avoir de la musique qui joue dans le garage pendant que tu filmes. Ça rentre dans le micro et ça fait des films de boîte, finalement. Fait qu'il faut pas avoir de la musique dans le garage. Fait que là, moi, je veux quand même écouter de la musique. Je veux dire, je suis tout seul ici. Moi, là, c'est des plates à tabarouette. Donc là, pour ça, j'ai de la musique là-dedans. Fait que je peux écouter de la musique. Je peux te faire des vidéos. Puis quand que je parle, j'ai juste à arrêter la musique. Puis, tu sais, c'est le meilleur des mondes. Oui, je suis pas beau, là. Mais de toute façon, je suis pas beau pareil. Ça ne change rien. Mais c'est ça. C'est ça que j'ai tout le temps des écouteurs. Hé, je te laisse là-dessus. Je vais te laisser en finissant en regardant la flèche pliée. Merci de m'écouter. Merci d'être là. Si tu me suis sur YouTube, et que tu veux me voir plus, le Facebook, là, il est vraiment, vraiment plus. Plus de monde, OK? Il a rendu à 30... Presque 32 000 abonnés. C'est pas croyable. Pour vrai, j'en reviens pas. Puis si tu me suis sur Facebook, bien, sur YouTube, OK, les vidéos sont plus complètes, sont plus longues. Si t'en veux plus, va sur YouTube. Je préfère faire des longues vidéos sur YouTube que sur Facebook. Parce que Facebook, c'est plus de passage, on dirait. Tiens, là, ma longueur est bonne. Là, je vais serrer ça, puis je vais faire mon pli là-dessus. Fait que merci d'écouter la vidéo. Merci d'être là. OK, je suis de retour. Je vais faire des vidéos le plus possible. Je me suis fait offrir toutes sortes d'affaires. J'espère que ça va fonctionner. J'ai des plans, là, tu sais. J'ai des beaux plans. Mais cette année, je pense que je vais surtout travailler pour moi. Pour faire des belles choses. C'est un trip. C'est de l'or. J'ai du fun. J'ai pas d'autres raisons que ça. Fait que je te dis bye-bye, mon ami! OK, on se voit plus tard. Hey, tu vois? Erreur à ne pas faire. J'ai travaillé là-dessus, puis j'ai même pas fermé la switch. OK. Moi, je suis un appartement. Pas trop, pas trop, trop peureux avec ça. Donc là, je mets ça là-dessus. Puis normalement, en promenant mon dègue demain, ça s'est supposé de plier. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501